Le médecin a conseillé à un patient une certaine dose de médicaments qu'il devait prendre régulièrement. Et le patient a oublié, négligence. Il a laissé traîner, 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 traîner. Au bout de 40 jours, il se rend compte que ça ne va pas. Alors il décide de prendre la dose des 40 jours qu'il a manqué, qu'il a raté, d'un seul coup. Il s'est dit, je vais rattraper le temps perdu. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il en a été malade. C'est l'histoire de l'Église dont je parlais dans ces dernières homélies. L'Église, pendant quatre siècles, n'a pas veillé à se mettre à l'écoute du monde et de ses besoins et de ses questions, répétant l'ancien refrain. Et alors, tout à coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait raté le coche. Et d'un seul coup, il y a eu ce que j'ai appelé Vatican II. Et beaucoup me disent, tu vois, à partir de Vatican II, tout a été très mal. Par conséquent, c'est lui le coupable. Et je vous disais, non, c'est pas Vatican II, c'est la brusquerie avec laquelle ce concile s'est fait, bien qu'il ne fût pas improvisé, loin de là. Que s'est passé ce malaise dans l'Église qui dure encore, mais on a dépassé le creux de la vague. Il ne faut donc pas mettre sur le compte de Vatican II le malaise de l'Église et la crise de notre époque. Vous allez me dire, mais vous avez dit que ça commençait au début des années 60. Oui, c'est juste. Mais n'oublions pas que l'Église, à ce moment-là, était déjà ultra balade. Rappelez-vous le fameux livre des années 50, début 50, 1950. L'abbé Godin et Daniel Michonneau, France, pays de mission. France, 1950, donc c'est pas Vatican II, c'est bien sûr. France, pays de mission. L'Église s'est tout à coup rendu compte que c'était la déchristianisation générale. Et c'est cette prise de conscience que ce monde moderne, ce monde ouvrier, ce monde contemporain, devait passer sous le nez qu'à la décidée de Vatican II. C'est donc que la crise est à analyser de façon calme et sereine. Mes deux dernières homélies ont soulevé une minute tempête chez beaucoup de mes auditeurs. Il y a eu deux camps, je suis ça avec les commentaires. Je voudrais profiter pour remercier tous ceux qui réagissent et me font des commentaires que je lis attentivement. Malheureusement, je ne puis pas y répondre, ce serait trop long. Mais je tiens à vous en remercier profondément. Il y a des choses très gentilles et il y a des critiques. Heureusement, j'aime la critique, j'aime l'opposition, j'aime les questions. Et il y en a eu qui m'ont dit, mais tu vas de travers. Cher Père Boulade, cher Henri, jusqu'à présent, on te suivait, maintenant, ça ne va plus. Merci. Ça ne me trouble pas du tout. Parce que ce cri d'appel que j'ai lancé ces dernières semaines, je l'ai médité pendant 70 ans. Oui, ce n'était pas une espèce de coup de tête soudain où je me dressais contre l'église institutionnelle. Non. J'aime l'église. Oh, que je l'aime, mais je lui ai donné ma vie entière. Je lui ai sacrifié le meilleur de moi-même, l'église et ma mère. Et Dieu sait si je cherche à la sauver, à la construire, à la reconstruire. Rappelez-vous ce que je vous disais au moment de l'incendie de Notre-Dame. Une église à reconstruire, à refaire, à réinventer. Et donc, la solution n'est pas, oui, non, je suis pour, je suis contre, mais ce langage maïchéen est trop simpliste. Ce n'est pas si simple que ça. Nous sommes dans un monde complexe et compliqué, où le meilleur et le pire s'affrontent. Et la réponse n'est pas blanc ou noir. La réponse est réfléchissons. Réfléchissons. Descendons au fond, cherchons les causes et voyons où situer cette crise de l'église actuelle. Car c'est au terme d'une réflexion que nous pourrons porter un jugement. Faites-moi confiance. Mes chers amis, mes chers auditeurs, faites-moi confiance. Je ne vous cherche pas à vous tromper, à vous égarer, à vous prendre par des chemins de perdition. Non. Non. Le renouveau inauguré par Vatican II, encore une fois, n'était pas une erreur. C'est dans cette ligne qu'il faut marcher. Et si nous voyons à l'église, eh bien, il faut croire, lorsque cette église, dans sa totalité, dans son universalité, s'est prononcée pour un concile écuménique de cette envergure, le premier dans l'histoire de cette envergure, eh bien, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. L'esprit était là et plutôt que de juger ce concile comme étant hérétique ou schismatique, ou ce que vous voudrez, disons-nous, qu'est-ce que Vatican II veut nous dire et qu'est-ce que nous pouvons faire actuellement pour le comprendre et le vivre ? Amen. Bien. 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 Populez. Sous-titrage FrÉ Sous-titrage FrÉ Sous-titrageстр Sous-titrage ST' 501